... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur France 3 Corse via Asté. Nous sommes le jeudi 5 mai. La Corse célèbre aujourd'hui le 30e anniversaire de la catastrophe de Fouriagne. Souvenir et hommage aux 19 morts et plus de 2300 blessés lors de cette tragédie. Aujourd'hui, le collectif des victimes a déposé comme chaque année une gerbe au pied de la stèle érigée au stade Armand César. Une messe se tient actuellement à Bastia. Nous nous y rendrons dans votre Corsique à Zer. Mais d'abord, in tanto, in defute e basta, spécialement enregistré depuis le stade de Fouriagne. Laurent Vincenzini reçoit ce soir le journaliste d'RCFM Jean Prounet, témoin direct de cette catastrophe. Il est encore pour très longtemps la voie du foot Corse. Voilà 30 ans. Il est tombé à Fouriagne. Bonsoir Jean Prounet. Bonsoir. Dans la séquence Cinque Animadio, nous voulions interroger le point de vue du jeune journaliste que vous êtes alors. Vous êtes à la radio depuis 8 ans, vous commentez les matchs depuis 6 ans. C'est la fête, c'est la liesse, c'est la demi-finale de la Coupe de France. Bastia-Marseille, 20h22, le souffle, le vide. Oui, ça dure 2-3 secondes. Et un éclairage qui est plus fort encore que d'habitude au moment du choc. C'est la lumière qui est plus forte et la pelouse qui est plus verte. C'est deux images que j'ai et puis le vide et puis plus rien. Et les destins basculent. Le vôtre, vous êtes notamment 4 de RCFM tout en haut. Michel De Gentil est sur le terrain. Au commentaire, à vos côtés, il y a Toussaint Colombagne qui sera blessé lourdement. Il ne retravaillera pas. Il y a aussi Pierrot Gudici lié à la technique et Michel Vivarelli qui, à l'animation, décèderont. Oui, c'est ça. Je ne sais pas combien je suis resté inconscient, mais sans doute pas longtemps. Parce que le choc a dû me réveiller à ce moment-là. J'ai su par la suite que j'ai bénéficié, plutôt que d'être victime d'un traumatisme amnésique. C'est-à-dire que je n'ai aucune image de la catastrophe. Aucune image des scènes. Je n'ai aucun bruit, aucun son. C'est comme si le cerveau avait tout coupé. Uniquement pour me mettre dans une bulle et me consacrer au mien. Je ne me souviens que d'eux. Que je réconforte. Pour Toussaint qui se plaint. Je parle aux autres qui, eux, ne parlent pas. Comme si je devais continuer à leur parler. Avec les casques radio, la dernière voix qu'ils avaient dans le casque, c'était la mienne juste avant la chute. Sur les 19 victimes, il y aura 4 victimes, 4 décès dans les médias. A Pierre-Eugudice et Michel Vivarelle, il faut ajouter un technicien de Radio France, Michel Mottier. Le journaliste de RTL aussi, Jean-Baptiste Dumas. Donc c'est un lourd tribut. Il y aura aussi des blessés graves. On pense à Jean-Paul, à Jean-Richard, à Didier. Nous, collectivement, les médias, est-ce qu'on porte quelque part une responsabilité ? Est-ce qu'on aurait dû alerter sur la construction de cette tribune avant la catastrophe, à votre avis ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? À défaut de se la poser, elle vient seule, des fois, cette question, dans tout ce qui a été le cheminement psychologique après, en se disant est-ce qu'on aurait dû, est-ce qu'on aurait pu ? Moi, j'étais effectivement l'un des nouveaux. Ça ne faisait pas longtemps que j'étais là. Donc est-ce que j'étais en capacité, je dirais, de le faire ? Je ne sais pas. Je sais, par contre, que des questions ont été posées, puisque par rapport à la destruction d'une tribune et à la construction d'une autre, il y a forcément des articles, des enquêtes. Et les journalistes ont fait leur métier de télé, de radio, de presse écrite. Et ils ont eu les réponses des autorités, des responsables techniques. Il y avait une commission de sécurité, quand même ? De celui qui a monté la tribune. Enfin, tout le monde a été interviewé et tout le monde a validé, tout le monde a signé. Oui, les contrôles sont bons. Oui, cette tribune va tenir. Plus jamais comme avant pour vous aussi, dans un match, dans un stade. Mais il y a eu cette loi pour la sacralisation. C'est un combat qui a duré 29 ans. Il y a eu beaucoup, beaucoup de freins. Les institutions du foot qui s'y sont opposées, à cause de droits télé, à cause d'une immixion du politique dans leur champ. Il y a aussi certaines grandes signatures médiatiques, même de Radio France, même Jacques Vendroux qui est tombé ce jour-là. Vous avez compris ces freins-là ? Non, ou alors, en tout cas, ils ont été mal expliqués. Et puis surtout, ce qui a fait que derrière, il y a eu un collectif, avec toutes les demandes qui vont avec, qui étaient plus que légitimes. C'est qu'il n'y a rien eu pendant un moment, surtout. Il n'y a pas eu d'hommage dans les stades. Il n'y avait pas de minutes de silence, etc. Comme si ça avait été oublié. Comme si ça avait été, vous vous en occupez en Corse. Vous ne faites pas les matchs le 5 mai, etc. Mais effectivement, ça n'a pas été reconnu comme une catastrophe nationale. Et sans le combat qui a vraiment été, et je leur rends un hommage appuyé, qui a été non seulement tenace sur la longueur, etc., mais qui a été digne, qui a été fort. Ils ont été jusqu'à obtenir cette victoire. Et les mots de « aujourd'hui, on est plus serein », « aujourd'hui, on peut souffler », c'est la première fois que je l'entends, de la part des gens du collectif. Et ça fait, effectivement, pour toutes ces victimes, enfin, pourrait-on dire, peut-être après tant de temps, enfin quelque chose qui correspond à leur demande légitime, à leur attente. Et c'est vrai que, moi aussi, à titre personnel, même si nous, on n'a pas fait de match le 5 mai, on ne les commentait pas, que ça soit reconnu, quelque part, oui, ça fait du bien. Merci, merci beaucoup, Jean-Proulette, à vous rester avec nous pour Foot & Bast à tout à l'heure. Foot & Bast à spécial 5 mai, évidemment, pour clore toute cette séquence commémoration. Ce sera à 20h10, la tranche d'info continue. Prochain rendez-vous demain, in tente ou in culture, mais tout de suite, place à votre Corsic-Azéa. Et à la une de l'actualité, 5 mai 2022, 5 mai 1992, la Corse célèbre aujourd'hui le 30e anniversaire de la catastrophe de Fouriagne. Souvenirs et hommages aux 19 morts et plus de 2300 blessés de cette tragédie. Comme chaque année, le collectif des victimes a déposé une gerbe au pied de la stèle érigée au stade Armand-Caise, à Riepuis. Une messe se tient actuellement à Bastia. Nous y retrouverons dans un instant Jean-André Marquian. À un peu plus d'un mois du premier tour des élections législatives, quelle stratégie pour les forces politiques de Lille ? À gauche, les accords d'union passés au plan national ne vaudront pas pour la Corse. Côté nationaliste, le parti de la majorité territoriale Femagour-Siga sera présent dans trois circonscriptions sur quatre. Les détails à suivre. Et puis, une traversée Corse-Continent-Voilier, ce sera bientôt possible. Une société coopérative lance la première rôde passager à la voile entre Calvier-Toulon. Une initiative écologique qui débutera dès vendredi. Découverte en fin de journal. Il y a 30 ans, jour pour jour, le 5 mai 1992, la Corse basculait dans l'horreur. Dix minutes avant le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe de France qui devait opposer le Sporting Club de Bastia à l'Olympique de Marseille. La tribune nord du stade Armandchez à Riss effondrerait. Bilan, 19 morts et plus de 2300 blessés. Pour leur rendre hommage, comme chaque année depuis ce drame, des commémorations avaient lieu. Retour sur cette journée avec Pascal Pommier et Guillaume Léonetti. Le 5 mai 1992 a volé une partie de sa vie à Karine Grimaldi. Il lui a aussi arraché sa sœur, Santa. Année après année, l'instant des commémorations reste une épreuve. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. Et à côté de ça, beaucoup de joie aussi de voir autant de monde. Et même au bout de 30 ans, on s'aperçoit que les gens n'oublient pas et sont présents et nous soutiennent. Et ça, c'est important. Et j'ai quelque part un petit peu double peine parce que je n'ai pas mon papa avec moi installé. Il est parti il y a quelques mois. Et d'arriver ici sans lui, c'est compliqué. Sous une pluie battante, une foule imposante avait pris place autour de la stèle pour se recueillir. Des dizaines de germes déposées par des victimes, des hommes politiques, des représentants du monde du sport aussi. Sur les visages, la même gravité. Mis à part, quelques notes de musique. Pas de protocole particulier pour ce 30e anniversaire. une cérémonie sobre avec une seule prise de parole. Enfin, on ne jouera plus de match de football professionnel un 5 mai en France. Enfin, cette date est inscrite dans le marbre de la loi. Enfin, le 5 mai, pour être dédié pleinement au recueillement, à l'apaisement, au travail de mémoire, aux commémorations. Le fait que la loi soit passée en fin de l'année dernière, on est un peu plus apaisés. Puis le combat qu'on a mené toutes ces années, on voit qu'on l'a gagné, puisqu'aujourd'hui, vous avez autant de monde à la stèle. On a des réactions dans la France entière de gens qui se souviennent de ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin, ce qui s'est passé ce jour-là, pardon, à Fourienne. Et personne n'oubliera jamais cette catastrophe. C'est bien le résultat que le combat, nous l'avons gagné. Le collectif des victimes avait convié Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, à participer à ces cérémonies. En cette période de remaniement ministériel, elle a dû décliner l'invitation, mais elle a personnellement envoyé un message de soutien au collectif. Et on va maintenant se rendre à la cathédrale Sainte-Marie de Bastia, où une messe est actuellement célébrée en mémoire des victimes. Point d'orgue de ces commémorations. Jean-André Marciani, bonsoir. Cette messe est toujours en cours à l'heure actuelle et on imagine toute l'émotion qui règne autour de vous. Exactement, Marianne. La messe est toujours en cours dans la cathédrale Sainte-Marie, située dans la citadelle de Bastia, qui se trouve juste derrière moi, avec, vous l'avez dit, sans grande surprise, une énorme émotion ici ce soir, comme tous les ans, lorsque l'on célèbre la catastrophe de Fouriagne. La messe, donnée en hommage des victimes de cette catastrophe du 5 mai 92, reste le point d'orgue des cérémonies. Hier, on avait commencé ces cérémonies avec des matchs de ballon, avec des matchs de football d'anciens joueurs, avec des matchs de football d'enfants. Le ton était beaucoup plus festif. Et ce soir, c'est normal, le ton est beaucoup plus solennel. L'émotion est beaucoup plus grande. Les prêtres qui disent la messe ce soir, ils sont trois. Et ils ont tous évidemment des mots à l'endroit des victimes et de leur famille. Il y a entre la lecture de chaque évangile. A l'intérieur de l'église, quelques 300 personnes assistent actuellement à la messe, qui est en train de se terminer. On a aperçu évidemment, au premier rang, les victimes ainsi que leurs familles. C'est normal, ce sont elles qui paraissent les plus émues et les plus touchées par cette séquence. Un petit peu plus loin dans l'église, on a aperçu quelques anciens joueurs du Sporting Club de Bastia. Mamadoufaye et Antoine Diffraya, par exemple. Des actuels joueurs du Sporting Club de Bastia également. Christophe Vincent, l'actuel capitaine, ou Gilles Lechogne. Et puis enfin, à toute fin de l'église, on a aperçu quelques élus politiques. C'est le cas de Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l'Assemblée de Corse, de Pierre Saville, le maire de Bastia, ou de Paul-Félix Bénédette, conseiller territorial à l'Assemblée de Corse. Mais oui, ce soir, l'émotion est vraiment très grande, ici, à l'église Sainte-Marie, alors que la messe est en train de se terminer. – Merci beaucoup, Jean-André. Merci également à Yann Bénard, qui vous accompagne. Comme 10 000 autres personnes, Vanina Viore et Claire Holmette a été dans la Tribune Nord le 5 mai 92, et comme 3 000 autres, elles ont basculé dans le vide. Leur effroi et leur fuite pour sortir des décombres a été saisie par l'objectif d'un photographe, un cliché qui avait fait la une de Paris Match à l'époque. Ni l'une ni l'autre ne s'était jamais exprimée sur cette soirée d'horreur. Aujourd'hui, elles ont accepté de le faire au micro de Pascal Pommier et Tiffen-Urtis-Véria. – On est arrivés en Tribune Est, il n'y a pas moyen de s'asseoir. Il y avait des amis, pourtant, qui nous avaient gardé des places, mais bon, vu le monde, ils n'avaient pas pu garder les places jusqu'à tard. – D'abord, on n'était pas là, et après, on est montés parce qu'on était obligés par rapport aux enfants, et on est montés carrément, on n'a pas fait attention, on est montés. On n'a pas trop cherché à comprendre. Et c'est comme ça qu'on est atterri dans la tribune qui, malheureusement, est tombée, en sachant que quand on est arrivés, quand on est passés sous la tribune, j'ai dit à mon mari, même pas morte, je monte sur cette tribune. Voilà. – Et vous êtes montés quand même ? – Et on est montés quand même. Ce 5 mai 1992 est à jamais gravé dans la mémoire de Vanina. Claire non plus n'a pas oublié le chaos qui a suivi les heures de liesse. Ni l'une, ni l'autre n'étaient vraiment supportrices du SCB. Vanina était là pour partager ce moment avec son futur mari, Claire, pour accompagner ses neveux, encore enfants. Deux profils anonymes comme il y en avait des centaines ce soir-là sur la funeste tribune. Mais depuis 30 ans, leur image est ancrée dans la mémoire collective. Deux clichés, celui-là prit l'instant d'après la chute. Sept autres, plusieurs minutes avant. – C'était la fête, quoi. C'était vraiment la fête. On était tous contents d'être là jusqu'au moment où, voilà. Jusqu'au moment où tout est tombé. – Je ne savais plus ce que je faisais là parce que j'étais pleine de sang, je croyais que c'était mon oeil. Et puis ce n'était pas mon oeil. C'était un peu le front, quoi. J'étais ouverte dans le front. Donc je ne me souvenais plus de Vanina non plus. – Je me suis tâtée un peu, partout. Je n'avais rien. Je me suis levée. Et voilà. C'est le blackout, total. Parce que je vous le dis, je ne me souviens même pas avoir aidé Claire, l'avoir aidé. Ça, je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Tout ça, je ne me souviens pas. – Mais dégagez, merde ! Dégagez ! – Après, je me rappelle que c'est mon pauvre père qui est venu me chercher. pour le ramener, parce qu'il y avait trop de monde. On ne savait plus par où passer. C'était infernal, quoi. Des ambulances partout, des gens partout. Donc moi, je ne savais même plus où j'étais. – Le soir au stade, je n'ai pas pu aider comme je voulais. Moi, la priorité, c'était d'avertir mes parents parce qu'ils s'inquiétaient. Mais le lendemain, j'ai dit, oui, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est aider les gens. Et j'ai fait mon maximum le lendemain. Je travaille avec mes marres. Je suis arrivée à la clinique. Dans la salle d'attente, il y avait des gens partout. Je vais dans les couloirs, dans les salles d'examen, les chambres. Il y avait des matelas par terre. Il y avait des lits, des matelas par terre. Dans les couloirs, il y avait des matelas par terre. C'était l'horreur. – En mai 1992, Vanina était secrétaire médicale. Elle est aujourd'hui aide opératoire au bloc. Et ce n'est certainement pas un hasard. L'une comme l'autre mesure la chance qu'elles ont eues ce soir-là. Quelques blessures, quelques séquelles, mais rien au regard de certains autres. – Pourquoi avez-vous accepté de témoigner aujourd'hui ? Pas respect pour tous ceux-là, pour tous ceux qui ont beaucoup souffert, qui souffrent encore d'ailleurs. Voilà, pour les autres. Pour les autres. – Et eux ont vécu ce drame depuis la pelouse du stade de Fouriane. Les anciens joueurs des deux équipes qui devaient s'affronter ce soir-là se sont retrouvés hier pour un match de prestige en hommage aux victimes. Certains s'étaient même perdus de vue durant trois décennies. Paul Salor, Guillaume Léonetti. – 30 ans après, il foule à nouveau la pelouse de Fouriane. Ces joueurs du sporting et de l'OM devaient jouer une demi-finale de Coupe de France. Mais le 5 mai 1992, à 20h, tout bascule. Ils deviennent les premiers acteurs des opérations de secours. Les plaies ouvertes ce soir-là ne se sont jamais refermées. – Quel que soit ce qui s'est passé, on ne vient pas au football pour voir des morts. Donc voilà, j'ai presque des frères qui ont souffert ici et il y a toujours de l'émotion et même 30 ans après, ça fait toujours quelque chose. – Beaucoup de pensements, beaucoup de souvenirs, forcément, pas des bons aussi. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde ait répondu présent. Surtout dans l'esprit de rendre hommage forcément aux familles, aux victimes, aux blessés, à tous ceux qui ont souffert et qui souffrent encore de ce drame. – Sur le terrain, Morlaix-Souma, Bernard Cazone et Oubruno Valencon y jouent pour ne pas oublier. Entre le plaisir de se retrouver et l'émotion de revenir à Fouriane. – On se fait vieux, donc on n'a plus les mêmes réflexes, la même endurance. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions sur ce match-là et de plaisir. En même temps, c'est vrai qu'on parle d'un drame et on a essayé de retrouver nous aussi du plaisir parce qu'on a été touchés par ce drame. Parce qu'on devait être sur le terrain, on nous avait privés de ça. Aujourd'hui, on essaye de finir le match qu'on n'a pas commencé. – Avec cette rencontre, le collectif des victimes voulait donner une saveur particulière aux commémorations. Tous les anciens ont répondu à la paix. – Ça a été un peu long de trouver les contacts de tout le monde, mais après, j'étais surpris par la spontanéité avec laquelle tout le monde a accepté de venir. Et je dirais même l'enthousiasme. Tous les joueurs de 92 ont répondu très très vite, favorablement. Et il n'y a pas eu de défection, pratiquement. Tous ces anciens joueurs restent liés à vie par la catastrophe de Fouriani. Hier soir, ils ont rendu hommage à toutes les personnes tombées ce soir-là. Et Raonchinkui Imadieu et on s'y secoue d'Aranima. Et depuis ce matin, les réactions et les hommages de la classe politique nationale et régionale se multiplient sur les réseaux sociaux. Réactions compilées par Alain Strombogne dans cet article que vous pouvez retrouver sur notre site internet corse.france3.fr. D'autres reportages et témoignages concernant les 30 ans de la catastrophe de Fouriani vous y attendent. Dans le reste de l'actualité, la politique avec les élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin prochains. A gauche, au plan national, des accords ont été passés entre les différents partis. La Corse n'est pas concernée tout comme les dom-toms. Alors si certains représentants insulaires s'y attendaient pour d'autres, c'est un coup dur pour cette frange politique déjà très affaiblie. Les explications de Florence Antomar qui est avec Stéphane Lappera. Cela a été le feuilleton de ces derniers jours. L'accord entre les partis de gauche pour acter une nouvelle union populaire écologique et sociale n'attend plus que la validation, elle risque d'être houleuse, du Conseil national du PS. La bataille pour les 577 circonscriptions est lancée avec une gauche en alliance dans la critique ou dans la joie. Mais pas pour la Corse. L'accord national ne la concerne pas. On ne l'a pas mis dans l'accord national. C'est parce que nous savions à l'avance que là, on rentrerait, on aurait des obstacles tels qu'on n'y arriverait pas. Donc effectivement, dès le départ, on a su qu'on ne le mettait pas dans l'accord national parce qu'en fur et à mesure, on voyait que ça rentrerait dans des contradictions qui empêcheraient l'accord. Il y a quelques jours, la France insoumise parlait de spécificité des situations en Corse et dans les dom-toms sans beaucoup plus de précision qu'aujourd'hui. Conséquence, les organisations qui pourront afficheront les candidats qu'ils pourront et Alaphie fera connaître ses intentions plus tard. C'est ici du chacun pour soi. On sait que l'Union populaire ne sera pas représentée en Corse. Or, c'était un véritable élan. Ça permettait, bien sûr, une renaissance de cette gauche nationale et aussi un début de reconstruction de la gauche locale. C'était une première pierre qui allait être enfin posée sur un nouvel espoir, sur une gauche qui allait pouvoir se reconstituer tranquillement, de manière programmatique et stratégique. Donc là, bien sûr, pour moi, c'est complètement inacceptable. J'en suis perplexe et relativement ou très révoltée. Au présidentiel, les partis de gauche ont recueilli 31 000 suffrages en Corse au premier tour. L'éparpillement ou la déperdition est pratiquement assuré pour ces législatives. Côté nationaliste, les candidatures se précisent. Dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, Femois Goursiga a finalement choisi de ne présenter aucun candidat face au député sortant Paul-André Colombagne. En revanche, dans la première circonscription, Romain Colonne défendra les couleurs du parti de la majorité territoriale face à un autre nationaliste, Jean-Paul Carolage. Une stratégie actée mardi soir à Corté lors d'un conseil. Dominique Moret et Jean-Philippe Maté y étaient présents. Il aura fallu deux heures et demie de réunions à huis clos pour que le concilio de Femois Goursiga affine la stratégie à 40 jours du premier tour. Romain Colonne est désigné candidat dans la première circonscription de Corse du Sud par 40 voix pour. Denis Luciani ne recueillant que dix suffrages à l'issue. Il n'y a eu que peu de commentaires. La principale difficulté aurait été de se positionner face à Paul-André Colombani. Plusieurs militants étaient partagés entre la volonté de marquer la rupture avec le PNC de Jean-Christophe Angelini et le besoin de préserver les chances des nationalistes. La candidature de Lionel Mortini pour Corté Balagne et celle de Jean-Paul Carolage et Ajaccio sont rattachés au camp PNC-Corsiga-Libre à Parfait Magourtsiga. D'aucuns y voient des motifs de rupture du contrat passé en 2017. Pour autant, aucun candidat n'a été désigné dans la deuxième circonscription de Corse du Sud. Enfin, une réunion, un communiqué a été lu. Le conseil de Femma-Gourtsiga a mandaté l'exécutif du mouvement et les candidats investis par celui-ci pour demander le respect plein et entier de l'accord politique visant à créer les conditions de la réélection de trois députés nationalistes sortants et pour construire une stratégie gagnante dans la première circonscription de Corse du Sud. C'est très mal passé auprès de certains militants de l'extrême sud apparemment qu'il voulait présenter un candidat. Face aux doutes de quelques militants inquiets de la désunion, Paolo Zantoparigi a exhorté à se retrousser les manches au plus vite et à faire valoir le bilan des sortants dans la campagne. Un tout autre sujet à présent en ces vacances de Pâques de nombreux enfants ont rejoint les centres aérés qui proposent de multiples activités. L'accueil de loisirs sans hébergement de Saint-Jean organisait hier une sortie pédagogique au marché d'Ajaccio. L'objectif échanger avec les professionnels pour mieux connaître nos produits locaux. Le reportage de Stéphane Pauly et Morgane Plouchard. C'est un denti ! Des enfants écœurés et curieux devant ce poisson. Tous sont réunis ici dans la halle du marché d'Ajaccio à la découverte de produits frais. Une approche ludique et pédagogique qui ne fait pas l'unanimité. Non, j'ai jamais mangé le poisson. Tu n'aimes pas le poisson ? Les poissons, c'est très bon pour la santé. C'est une pêche locale et ça vient d'où ? Des sanguinaires. Des sanguinaires. Une visite qui permet aux enfants de découvrir des produits locaux. L'objectif est également de les sensibiliser sur une alimentation équilibrée non industrielle. On a la chance d'être à côté de la mer et avoir beaucoup de variétés. Les gens, ils achètent le poisson carré parce qu'il n'y a pas d'arête. On a du poisson qui n'a pas d'arête style la lotte, la mustelle qui est un poisson très fin. En gros, poissons comme ça, il y a des gosses des arêtes. C'est les parents qui prennent l'habitude de cuisiner le poisson. Après la découverte des produits de la mer, direction le stand de charcuterie pour une petite dégustation. Âgés de 6 à 11 ans, ils sont tous inscrits au centre de loisirs Saint-Jean durant les vacances de Pâques. Cette initiative leur permet de se rendre au cœur de la ville à la rencontre des producteurs. Le but de ce projet est de faire venir les enfants des ALSH, de certaines ALSH afin qu'ils se réapproprient le terrain au sein de la Halle Campy et également qu'ils prennent connaissance de tous les métiers qui sont présentés ici avec tous les produits. Si le thème de la semaine de l'ALSH, accueil de loisirs sans hébergement, est axé sur l'alimentation, d'autres activités sont prévues durant les prochaines vacances avec de nouveaux projets pédagogiques autour de l'environnement. Une autre initiative à l'occasion de ces vacances scolaires à Sartène, cette fois-ci. Le musée d'archéologie de la ville proposait une journée de médiation à l'attention du jeune public. Pendant que les enfants s'initiaient au rudiment de l'archéologie, les parents étaient conviés à une conférence sur les castels ou de l'âge de bronze. Je vous propose d'écouter la médiatrice culturelle du musée de Sartène. Sur une heure de temps, on ne peut pas tout faire. On privilégie des ateliers d'initiations fouilles archéologiques pour rester toujours dans cette thématique. Ce sont des ateliers qui restent ludiques et en même temps qui permettent une approche des collections et de ce jeune public d'une manière artistique. Une traversée Corse-Continent en voilier, ce sera bientôt possible. Une société coopérative lance la première rôde passager à la voile entre Calvi et Toulon. Une initiative écologique qui débutera dès vendredi. Près de deux liaisons par semaine seront proposées entre le printemps et l'automne. On voit cela avec Laura Brunet et Tiffen-Urtis-Vérea. Bienvenue sur Belle Aventure, notre monocoque de 50 pieds qui peut accueillir une dizaine de passagers. Il y a 5 cabines à bord. Ce voilier de 15 mètres de long sera le premier à relier Calvi et Toulon en à peine 20 heures. Un projet ambitieux imaginé au départ par Maxime, comme une alternative face aux moyens de transport classiques. Ça fait 8 ans que j'ai arrêté de prendre l'avion pour des raisons écologiques et j'en ai marre de juste devoir dire il faut arrêter de prendre l'avion. J'ai envie de pouvoir proposer des alternatives, des solutions. Et à la veille de mes 40 ans sur les réseaux sociaux je me suis amusé à parler de projets sur lesquels j'avais pu bosser ou réfléchir et qui n'avaient pas vu le jour. Et donc de fait ça s'est un peu monté spontanément et une équipe s'est formée. On est une dizaine. Ce projet coopératif s'appuie sur la location de voiliers auprès de particuliers n'utilisant pas leur bateau une partie de l'année. Cette liaison entre la Corse et le continent est un premier essai. à l'avenir l'équipage espère élargir sa flotte pour proposer davantage de liaisons en Méditerranée. L'idée c'est d'expliquer qu'on a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien et puis ensuite que les propriétaires nous fassent confiance et qu'on crée des liens pour leur dire voilà une partie de l'année on utilise d'autres bateaux et il permet d'avoir une démarche qui soit assez vertueuse pour faire du transport. Et c'est assez bien reçu. On sent que les gens ont besoin de se dire ok voilà mon bateau il va servir au bien commun et pour nous c'est assez essentiel de raconter ça. Le premier voyage débutera ce vendredi. Une ode à l'aventure et à la sobriété vendue au prix de 180 euros par personne repas compris avec de beaux souvenirs à la clé. Voilà c'est la fin de ce Corsica Zera dont je vous rappelle la principale information la célébration du 30e anniversaire de la catastrophe de Fauriagne nouvelle journée de commémoration France 3 Corse via STL s'associe à cet hommage programmation spéciale dès 20h10 depuis le Stade Armanche Zary-Laurent Michensin sera en compagnie d'anciens joueurs du président du Sporting Claude Ferrandi ou encore du journaliste Jean Prounet et puis à 20h50 dans Cinéma Parais où Laurent Simon-Paul y recevra Corinne Maté après la diffusion de son premier court-métrage 5 mai 1992 en attendant restez avec nous le retour de l'actualité insulaire en langue corse ce sera à 20h aux côtés de Frédéric Danese et l'information continue bien sûr sur notre site internet et les réseaux sociaux au bon hasard Sous-titrage Société Radio-Canada